Dans la salle de montage, Yann se concentre sur son projet en cours. Il apprend ce matin à monter plusieurs images sur son logiciel. Là on est sur du multicaméra. C'est un nouveau truc qu'on est en train d'apprendre. Pour un mini-mac, je pense que ce sera pour un prochain projet qu'on a dans pas longtemps, dans quelques semaines. Comme lui, 1300 étudiants ont décidé de devenir monteurs, réalisateurs, scénaristes, caméramans ou encore sondiers au campus 3IS. Plusieurs formations sont proposées aux étudiants pour être opérationnels à la sortie de l'école. On reste attaché à l'idée que le cinéma, pour l'apprendre, il faut le faire. Pour faire du cinéma, il faut avoir les moyens techniques, il faut avoir les locaux, il faut avoir des intervenants de qualité, il faut avoir vraiment un site et des équipements dédiés à l'enseignement du cinéma et l'audiovisuel au sens large. Donc nous, à 50 ans Niveline, on a deux bâtiments, on a plus de 14 000 m² de surface, d'équipements dédiés. Et on fait vraiment en sorte, dans notre pédagogie, au-delà des enseignements théoriques, de la culture artistique, des enseignements pratiques, nous, notre démarche, c'est vraiment la mise en situation professionnelle. La création, la technique et la polyvalence sont les qualités les plus importantes pour Éric Dinkian, référent de la filière réalisation et fiction, pour s'adapter au mieux au monde du travail, mais aussi pour se démarquer de ce milieu très sélectif. Quand on suit une formation de réalisation fiction à l'école, on apprend à concevoir un court-métrage particulièrement, mais aussi d'autres aspects de la fiction comme des séries, c'est-à-dire qu'on apprend à superviser des équipes, donc que l'on soit l'origine ou non du projet, on chapote l'écriture, et puis après la constitution d'une équipe et toutes les étapes de production jusqu'à la finalisation du film. Donc on apprend à diriger, à concevoir, et on apprend surtout à employer ses moyens comme une force et non pas comme une limite. Apprendre à travailler en groupe est une notion importante dans le cinéma, car pour créer un court-métrage, il faut de nombreux intervenants pour avoir un résultat final. Benjamin l'a bien compris et prépare déjà son prochain projet avec les autres filières. Là en ce moment on est en train de travailler avec d'autres filières, dont la production, le montage, le son, l'image, l'assistanariat et les journalistes. Le but c'est de ramener toutes les filières et de les mettre ensemble pour qu'on fasse une émission sur plusieurs thématiques. A la fin des trois années d'études à 3IS, 87% des étudiants trouvent un travail. Une école qui se développe grâce à ses nombreuses formations et à ses campus pour permettre aux étudiants des outils d'apprentissage de qualité.